Le Premier ministre au séjour aux Etats-Unis, il ne croise pas ses bras, il multiplie ainsi des échanges avec différents investisseurs, occasion pour Matata Pognou, de se présenter ainsi en véritable agent marketeur vendant les richesses potentielles de son pays. Je propose ce reportage. Le chef du gouvernement congolais a quitté Chicago ce mercredi pour Washington, où il est l'invité de marque des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Peu avant de quitter Chicago, Matata Pognou a poursuivi son opération de réseau public devant le monde international de finances, réunis dans la capitale de l'Illinois pour parler du climat des affaires en RDC. Pendant une demi-heure, il a vendu l'image de la RDC devant ses investisseurs africains et internationaux venus nombreux l'entendre. Il a rappelé les réformes d'entreprise, notamment la création du guichet unique d'entreprise, l'allègement des taxes, lesquelles réformes font figurer la RDC parmi les top 10 des économies africaines. L'offensive de charme de Matata Pognou bénéficie du soutien de précieux alliés de la haute sphère internationale, à savoir la Banque mondiale et le FMI. Par la suite, Matata Pognou, aussitôt arrivé dans la capitale fédérale américaine, a échangé avec la sous-secrétaire d'Etat pour l'Afrique. Il a été question du dossier de l'Est, des concertations nationales et du calendrier électoral en cours. Auparavant, le Premier ministre a échangé avec le responsable de l'USAEDI, devant qui le progrès réalisé au pays a été expliqué. L'Agence américaine de développement trouve au gouvernement congolais un interlocuteur auprès de qui elle peut soumettre un certain nombre de projets de développement. Le responsable de l'USAEDI, qui a accepté l'invitation de se rendre en RDC, reconnaît la justesse de l'action gouvernementale.